Le ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique a lancé vendredi dernier la plateforme d'inscription au projet des 100 000 logements. Au jour d'aujourd'hui, nous avons enregistré presque la barre des 50 000 inscrits. En trois jours, retenez que nous avons atteint la barre des 50 000 inscrits. Je rappelais que l'inscription est la première étape du processus d'acquisition du logement dans le cadre du projet des 100 000 logements. Après l'inscription suivra l'éligibilité parce que des critères ont été établis au nombre de trois. Trois, être une nationalité sénégalaise. Deux, avoir un revenu inférieur ou égal à 450 000. Et trois, n'avoir jamais été propriétaire, ce que nous appelons être un primo-accédant. Donc les personnes inscrites qui auront satisfait à ces trois conditions, ces trois critères, seront éligibles aux différents programmes qui vont se développer sur tout le territoire national à l'échelle de 60% sur l'axe triangle Dakar-Thiasbourg et 40% sur le reste du territoire, en l'occurrence dans les communes de plus de 10 000 habitants. L'objectif principal de la campagne d'inscription lancée vendredi dernier, c'est d'abord de cartographier la demande en logement au niveau du Sénégal. Pour mieux structurer l'offre, parce qu'aujourd'hui, il ne sert à rien de s'aventurer et de lancer des programmes d'habitat qui ne seront pas vendus ou bien qui ne seront pas accessibles. Il s'agit pour nous, à travers cette plateforme, d'étudier la demande. Quel type de demande nous avons en face ? Une demande solvable, une demande qui n'est pas solvable, une demande faite par des salariés, une demande faite par des non-salariés, quels sont les niveaux de salaire, quels sont les niveaux de revenus, quelles sont les régions demandées, les communes, les départements, etc. Ce sont l'ensemble des informations qui nous permettront de mieux organiser l'offre, donc la production de logements, par les promoteurs que nous allons encadrer, qui sont déjà agréés, que nous sommes en train d'organiser pour démarrer rapidement ce programme. Nous avons mis en place un dispositif qui permettra aujourd'hui à ceux qui sont déjà inscrits sur la plateforme et qui auraient peut-être fait des erreurs de pouvoir re-rentrer leurs numéros et de faire les rectifications nécessaires. Nous avons donc deux voies pour pouvoir s'inscrire sur le programme des 100 000 logements. La première voie, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est la plateforme www.100000logements.com. Donc, à travers cette plateforme, le citoyen lambda peut s'inscrire librement, valider son inscription et obtenir son numéro d'inscription qui lui permettra de suivre son dossier. Les Sénégalais également ont la possibilité, à travers tout le territoire national, au niveau des préfectures, au niveau des services régionaux et départementaux de l'urbanisme et de l'habitat, de récupérer là-bas des formulaires d'inscription qu'ils vont remplir et déposer. Nous avons mis en place une équipe qui va se charger de saisir et de leur transmettre leur numéro, donc au même titre que les personnes qui se sont inscrites au niveau de la plateforme. C'est la même logique, c'est le même traitement, donc il n'y a pas de différence entre ces deux voies. Et le ministère a ajouté une troisième possibilité qui consiste aujourd'hui à mettre en place une équipe qui, dans les prochains jours, si on aura tout le territoire national pour aller toucher cette frange de la population, peut-être infime, qui n'aurait pas accès à la plateforme, qui n'aurait pas accès aux formulaires déposés dans les préfectures et chefs de services régionaux et avec des tablettes inscrits directement à ces personnes. Donc vous convenez avec moi que personne n'est laissé en rade. Tous les moyens sont mis à disposition pour pouvoir s'inscrire tous les Sénégalais qui le souhaitent.